La parole est à M. Hugo Bernalicis. M. le ministre de l'Intérieur, je vous interroge sur la réalité du droit de manifester en France. Quant à 14h23, la manifestation parisienne des 1 ans des Gilets jaunes qui commençait 20 minutes plus tôt est interdite. Vous avez démis de ces fonctions le préfet de police Michel Delpouèche pour raison de mauvaise gestion d'une manifestation de Gilets jaunes. Or, ce week-end, après une gestion calamiteuse de la manifestation parisienne, le préfet Didier Lallement, lui, reste. Comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures ? Est-ce parce qu'il respecte parfaitement vos consignes à savoir gouverner par la peur ? La peur, quand on voit la vidéo de ce Gilet jaune du Nord, Manuel Thimili, en train de discuter tranquillement, qui perd un oeil sur un simple tir de grenade lacrymogène. La parole est à M. Laurent Nunez, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Intérieur. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Bernalicis, Je vais vous dire simplement, et vous ne serez pas surpris que je ne partage pas votre lecture des événements, la manifestation était certes déclarée, pour un départ à 14h, mais très vite, des individus extrêmement violents sont venus, ont commencé à commettre des exactions sans prendre aux forces de l'ordre, et il était normal, légitime. Permettez-moi de le dire, juste, que les forces de l'ordre interviennent pour mettre un terme à ces exactions extrêmement violentes, qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir avec le droit de manifester, M. le député. Et donc l'action de la préfecture de police était juste et légitime. M. le député. Oui, M. le ministre, vous avez raison. Le désordre que vous avez organisé a mis en danger des policiers, des pompiers, ainsi que les manifestants qui voulaient manifester pacifiquement. Mais vous assumez donc bien de maintenir ce préfet, et par la même de gouverner par la peur. Vous avez nommé Didier Lallemand en parfaite connaissance de sa réputation, dont la presse se faisait l'écho. L'Allemand, le nouveau préfet qui fait flipper les flics. Celui que ses collègues de Bordeaux surnommaient le fou furieux. C'est donc à dessein que vous l'avez nommé, car il y a une adéquation entre votre doctrine de maintien de l'ordre et la réputation de ce préfet. Entre l'éborgneur et le fou furieux. Ce week-end, tout a été fait pour faire monter la tension et aboutir à un affrontement. La hiérarchie de la préfecture de police, sous votre responsabilité, doit assumer d'avoir organisé le désordre. Pour preuve, le parcours modifié rendant le point de départ plus dangereux à Place d'Italie avec des chantiers sur place. Cette interdiction ubuesque à 14h23, ou encore ce journaliste défiguré par une grenade. Le même préfet qui applaudissait avoir matraqué le député Prudhomme a désormais dans son tableau de chasse les députés Corbière et Quatennens empêchés de quitter la manifestation. Choisissant le camp de la répression, le préfet l'allemand a quitté le camp de la République. Vous devez le démettre de ses fonctions. Votre volonté est de dissuader les Françaises et Français de manifester le 5 décembre. Merci monsieur le député. S'il vous plaît, monsieur Bernadette 6 a pu manifester son opinion. La parole est à monsieur le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, permettez-moi de répondre. Je tiens d'abord à vous dire que la doctrine qui est appliquée est une doctrine que nous appliquons depuis un an pour faire face à des violences qui sont terribles, qui sont maintenant devenues trop régulières. Et donc cette doctrine, c'est une doctrine de réactivité, de dispersion et d'interpellation qui a été appliquée par le préfet de police comme elle est appliquée par tous les préfets en France. Et c'est une doctrine que nous avons définie au niveau du gouvernement. Nous l'avions proposée dès le 1er décembre avec Christophe Castaner dès après les événements du 1er décembre. Il ne s'agit pas d'empêcher le libre exercice du droit de manifester. D'ailleurs, samedi, ce droit a pu s'exercer partout en France quand il n'y a pas eu de violence. Et il s'exerce presque tous les jours, monsieur le député. Vous le savez très bien. Et la préfecture de police, comme les préfectures, en sont les garantes. Monsieur Ruffin, je vous rappelle au règlement et ce sera inscrit au procès verbal. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Simplement vous dire, monsieur le député, au même titre que le Premier ministre rappelait, il y a peu de temps qu'il n'existait qu'une seule communauté, la communauté nationale. Il n'existe dans ce pays, monsieur le député, qu'un seul camp qui nous réunit tous, qui réunit les forces de l'ordre, le gouvernement, les membres de la représentation nationale et tous ceux qui veulent manifester paisiblement ce camp, c'est le camp de la République.